Musique What's up tout le monde c'est que c'est qu'aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui j'ai donc vous parler de Google Juste avant je vous afficher en bas de l'écran mon snap personnel Si vous voulez me parler et tout n'hésitez vraiment pas Ca fait qu'un grand plaisir que je vous fais ça Et j'adore parler de Google tout simplement Parce que à chaque fois je parle de Google A chaque fois on se retrouve dans des situations complètement folles, délirantes Et on se dit putain ils sont vraiment capables de faire ce genre de choses Le Google Car, ils ont plein d'idées en tête Ils veulent vraiment, on va dire, concurrencer un peu, limite, n'importe quelle grosse autre entreprise Et c'est assez choquant Et là aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué dans le titre, on va parler d'un nouveau campus C'est-à-dire d'une sorte de nouveau QG de Google Qui va se localiser toujours au même endroit, donc à Mountain View Ici, donc on a pu aussi voir auparavant avec Apple qui ont voulu créer un peu aussi Enfin, qui vont vouloir aussi créer plutôt un peu leur propre endroit et tout Facebook aussi, mais c'est plus des bâtiments et tout Sachant que Facebook a quand même environ 10 000 employés Ici, on parle de Google, le Googleplex plus exactement Et je vais vous citer un peu les informations à propos de ces nouveaux locaux Parce que c'est plusieurs immenses bâtiments et c'est pas rien Enfin, quand on se dit que je crois que d'ailleurs, que normalement Google a leur propre centrale nucléaire Faut quand même se poser pas mal de questions et se dire que c'est pas rien Et forcément, ça, on va dire, un peu mondialise Enfin, c'est quelque chose, une entreprise qui a fait un énorme succès Donc il a été cité, les bâtiments seront d'immenses structures qui accueilleront des équipes sportives, des parkings, des endroits pour se restaurer Et bien évidemment, les bureaux Google souhaite proposer des lieux de travail flexibles et écologiques Constitués de blocs qui pourront être déplacés facilement Les structures seront recouvertes d'une canopée transparente permettant une meilleure diffusion de la lumière Ainsi qu'une parfaite ventilation C'est, je sais pas, la ville du futur C'est, je ne sais, enfin, c'est choquant C'est, en gros, pour les gens qui n'ont pas vraiment compris C'est-à-dire que les gens qui travaillent, en fait, chez Google et tout Ils vont être logés là-bas D'ailleurs même, enfin, il y a plein de choses qui sont gratuits Il y a même des garderies là-bas C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont même pas besoin, eh bien, d'aller dans leur ville Enfin, en gros, ils habitent limite chez Google Ils ont leur habitation chez Google Et Google, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette grosse compagnie Même s'ils défendent, bon, ils abusent un peu Et c'est vrai qu'ils sont vraiment là pour l'argent Mais ils ont vraiment des très bons principes C'est-à-dire que les gens qui travaillent là-bas Ils ont des objectifs à atteindre Et ils peuvent, c'est-à-dire, travailler chez eux Enfin, tant qu'ils font le travail Et tant que les objectifs sont réalisés Eh bien, ils continuent leur job Et c'est vrai que pour moi, ça, je trouve que c'est une très bonne idée Et ils ont plein de choses de détente Même des massages Enfin, c'est... Il faut vraiment... Je ne sais pas si vous avez regardé des reportages ou des trucs comme ça Moi, j'ai travaillé ça en course à propos de Google Et franchement, je vous conseille de regarder C'est des trucs, tu regardes comme ça, tu te dis Putain, c'est le luxe, le rêve Mais c'est vrai que par contre, il faut être au niveau pour aller là-bas Et ils ne prennent pas n'importe qui aussi C'est donnant, donnant Mais c'est vrai que la vie là-bas, elle doit être assez belle Si on remplit vraiment tous les objectifs assez facilement Voilà, merci à vous tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page sur le personnel Puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out Yeah